Salut à tous, c'est Witt, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. Comme vous le savez, la WWE est la plus grosse fédération de catch au monde. Elle a créé des célébrités comme The Rock, John Cena ou encore Batista, mais elle a aussi accueilli des stars le temps d'un show. Il y a 6 mois, on avait vu ensemble 5 célébrités apparues à la WWE. Et bien aujourd'hui, on est reparti avec un second épisode. Comme d'habitude, je vous rappelle que si la vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit et ça me ferait super plaisir. Merci à tous pour votre présence. Voilà, je ne le dis pas assez, mais vraiment merci du fond du cœur. Et on est parti sans plus attendre avec la vidéo. 5. Marchmello Vous le connaissez probablement pour ses musiques électroniques comme Alone par exemple. Ou grâce à son célèbre casque en forme de chamallow. Marchmello est l'un des artistes musicaux les plus connus au monde, il est aussi l'un des plus suivis sur YouTube, avec plus de 50 millions d'abonnés. C'est juste énorme. Et bien il s'est rendu à la WWE le temps d'un soir, durant l'épisode de SmackDown du 4 octobre 2019. Il va alors rencontrer les Bella Twins, ainsi que Hertruss et Carmella, qui détenaient la ceinture 24-7 à l'époque. Ils vont commencer à discuter ensemble, et par exemple, Hertruss va demander comment les parents de Marchmello font des enfants Marchmello, ce qui est bien sûr assez gênant. Malheureusement, Otis va débarquer avec un seau rempli de chocolat. Quand il verra la tête de Marchmello, son estomac ne pourra pas résister à la tentation, et il voudra le manger. En voulant s'échapper, Marchmello fera tomber Carmella, et en chutant avec elle, il réussira par accident à remporter le titre 24-7. Il partira donc en courant pour fure Otis, et plus tard dans la soirée, on le verra se diriger vers une voiture noire pour sortir de l'arène. Malheureusement, dans la voiture se trouvera un autre Marchmello, c'était en fait Hertruss, et par derrière arrivera Carmella, elle aussi vêtue d'un casque chamallow. Elle fera le tomber sur le DJ, et remportera à nouveau le titre avant de repartir avec Hertruss dans la voiture. C'était une petite apparition assez sympa pour Marchmello le temps d'un soir. 4. Mike Tyson On continue tout de suite avec Mike Tyson, qui est un boxeur américain mondialement connu. Il va apparaître à plusieurs reprises à la WWE, une première fois en 1998, où il va être l'arbitre du match qui voyait Stone Cold affronter Shawn Michaels durant WrestleMania 14, en étant un membre de la D-Generation X. Puis 12 ans plus tard, le 11 janvier 2010, il sera là aussi présent dans un match qui voyait Chris Jericho et lui affronter Triple H et Shawn Michaels. Durant le combat, il trahira Jericho et reviendra auprès de la D-Generation X. Le 31 mars 2012, il sera intronisé au Hall of Fame de la compagnie. Et enfin, le 23 mai 2020, même si c'est plus à la WWE, Mike Tyson participera au show de l'AEW Double or Nothing pour remettre la ceinture de champion TNT à Cody Rose. 3. Kim Kardashian Une toute petite apparition, mais qui méritait elle aussi d'être listée. On est durant WrestleMania 24, et Kim Kardashian va avoir un petit moment face à la caméra pour introniser le Money in the Bank match du show. C'est alors qu'elle se fera interrompre par Mr. Kennedy, venu pour se vanter du fait qu'il avait gagné la mallette l'an passé. Il dira en hurlant sur Kim Kardashian qu'il va être la première superstar de l'histoire à gagner deux fois d'affilée la mallette. Le karma va le rattraper rapidement, puisque ce sera Siam Punk qui remportera le match. 2. Shaquille O'Neal C'est l'un des plus grands basketeurs de l'histoire dans les deux sens du terme. Du haut de ses 2m16, il a su réaliser une carrière absolument dingue. Il est intervenu de très nombreuses fois à la WWE, et si je devais retenir une apparition en particulier, ce serait peut-être lors de WrestleMania 32, lorsqu'il s'est ajouté dans la bataille royale en l'honneur d'André le géant. Après avoir confronté le Big Show, Kanye va avoir les yeux plus gros que le ventre et essaiera de faire une prise sur les deux hommes à la fois. Évidemment, Shaquille O'Neal ainsi que le Big Show vont faire un choc-slam sur le Big Red Monster, et finalement, ils se feront tous les deux éliminés par les membres de la bataille royale, qui vont tous se mettre ensemble pour faire passer les deux géants par-dessus la 3ème corde. On a pu voir Shaquille O'Neal très récemment à la AEW, il est d'ailleurs passé à travers deux tables. Pitbull. Là aussi, qui ne connaît pas Pitbull ? C'est l'un des artistes qui a fait le plus de hits planétaires, laissez-moi juste vous remettre quelques extraits pour vous rappeler des vieux souvenirs. Enfin bref, il est apparu à deux reprises à la WWE. La première fois, c'était durant un épisode de Raw le 2 mai 2011. Ce jour-là, c'était l'anniversaire de The Rock et il va organiser une fête durant le show où Pitbull sera invité, donc on pourra le voir chanter durant quelques minutes. La seconde fois, c'est pour WrestleMania 33. Vous le savez peut-être, mais la musique officielle du show à ce moment, c'était Green Lights, une musique où Pitbull chantait à l'intérieur. Pitbull va tout simplement venir le chanter dans l'arène. Deux petites apparitions pas si importantes que ça, mais qui restent quand même assez cool à voir quand on voit à quel point cet homme a eu du succès dans le monde de la musique. Et enfin, en première position, Chuck Norris. On termine ce classement avec un acteur connu pour sa maîtrise des arts martiaux, je parle bien sûr de Chuck Norris. Il est apparu durant les Survivor Series de 1994 pour aider l'Undertaker dans un match face à Yokozuna où le but était de mettre son adversaire dans un cercueil. Chuck Norris défendra le Deadman face aux autres catchers qui tentaient d'intervenir durant la rencontre et finalement, ça payera puisque l'Undertaker gagnera le match. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la musique, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre votre meilleur pouce bleu et un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Nous, on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien. C'était Wids, bye tout le monde. Merci.